Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom. Nous allons voir comment obtenir la tenue de Zelda, sa tenue officielle, celle qu'elle devrait porter tout le temps, ainsi que l'augmentation du niveau de tri et deux fragments de puissance. Au château d'Hyrule, littéralement dans la citadelle d'Hyrule, ici se trouve une quête. C'est parti ! Celle-ci nous remet un trèfle qu'il va falloir donner au roi. On s'adresse maintenant à ce dernier, au roi d'Hyrule. Et là on apprend que la petite fille est partie vers le sud et qu'apparemment elle est en danger. Dès lors, on se rend sur la carte et si on regarde à ce niveau-là, un petit peu au sud de la citadelle, là se trouve une faille et jusque-là, elle n'y était pas. C'est pourquoi on va se téléporter ici. Et là donc on peut apercevoir le chien mais pas la petite fille. On va maintenant pénétrer dans cette faille. C'est parti ! Ma petite fille, on voit qu'elle a été happée par la faille. Là nous avons des limaces de feu qui sont gênantes. Soit on attend qu'elle soit passée et on monte, soit on utilise un écho pour les vaincre. En l'occurrence, là ici je vais attendre. Attention de ne pas se faire brûler. Si vous trouvez que je suis rapide sur l'escalade, c'est parce que j'utilise un item en particulier et j'ai fait une vidéo dessus. Là je ne vais pas utiliser le linel, ça serait un petit peu trop facile, bien que vous pouvez utiliser le linel. Je vais utiliser plutôt le darknut qui est un peu moins puissant en termes de niveau. D'ailleurs pour tous ces échos-là, j'ai fait une vidéo dessus pour chacun d'entre eux. Cela a pour effet de libérer une sphère que je vais ramasser tout de suite. Si c'est un petit peu dangereux, on va essayer d'aller vite. Une deuxième sphère. Là j'utilise la nuit tous les deux. Une partie d'une vidéo chapitrée que j'ai faite présente cet écho-là. Ici nous pouvons utiliser par exemple le morquin. Pareil, j'ai fait une vidéo dessus. Sur comment la voir relativement vite et facilement. Et ici se trouve la troisième sphère. Et là on est bon. Et voilà, c'est chose faite. Et grâce à ceci on va pouvoir augmenter légèrement le niveau de tri. Et nous obtenons également deux fragments de puissance. A présent on sort. Et voilà que du coup on va pouvoir valider la quête. Voilà, c'est ainsi que l'on obtient la robe officielle. Donc sa robe habituelle. Celle de Zelda, la princesse d'Hyrule. Ce sera tout pour cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. D'ailleurs n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao vaille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada